Salut les amis c'est White et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va vous émotionner Elle va vous faire chaud au coeur pour ceux qui me suivent depuis maintenant presque 2 ans Nous sommes sur Division Nous allons tout simplement tenter une survie Parce que je pourrais potentiellement tenter de la Dark Zone Pour les fins connaisseurs la Dark Zone étant la zone PVP Selle où tu affrontes multitude de joueurs Et je ne pense pas qu'avec le gear actuel que j'ai ce soit possible Bien que je pense que mon équipement reste viable Je suis toujours sur Donald Fabrice Je ne l'ai pas classifié Bon j'ai pas les derniers gears qui sont sortis En même temps mon stuff date d'il y a à peu près un an Mais dans tous les cas je vous propose maintenant de vous en... De vous... De vous lancer dans une petite survie C'est quoi la survie ? Ça ne tient pas compte de mon gear Je vais me lancer à poil Mon hélico va se crasher dans une ville tout simplement A Los Santos, New York City, Los Angeles Toi même tu sais j'en sais rien Si je fais des fautes ou quoi que ce soit c'est parce que Je vais vous expliquer vite fait Il est 10h48 du matin Je n'ai pas dormi depuis avant-hier Voilà c'est comme ça Je ne trouve pas le sommeil Il fait beaucoup trop chaud Sale temps pour les gros comme on dirait en Bretagne Voilà Il y a zéro explication On va se lancer en survie Donc je vais me crasher tout simplement dans la ville Je vais me retrouver à poil Je vais devoir évoluer dans des conditions de jeu infernales Trouver des armes Trouver des blousons Parce qu'effectivement il fait froid dehors Et si tu ne t'habilles pas Tu meurs Et ensuite De avancer jusqu'au point d'extraction En trouvant du loot dans la ville Effectivement Alors nous allons nous diriger vers la survie Si je me souviens bien C'est ici On va chercher Alors pendant que ça recherche Comme ça fait déjà effectivement 5 minutes Que ça recherche Je voulais vous dire que je vous aimais beaucoup Tout simplement Je n'arrive pas à trouver non plus Contre des bots Il est de Non mais Enfin dites moi dans la boîte de commentaires Je ne sais pas Il est Complètement déserté par les joueurs Division C'est devenu si nul que ça J'en sais rien Il y a peut-être Les gens font peut-être que des événements mondiaux J'en sais rien Tout ça là les 3 Je les ai déjà fait en difficulté maths Il reste quoi à faire Je ne sais pas Il y a quoi à faire sur le jeu là Qu'est-ce qui se passe Faut m'orienter On va cancel On va aller faire un petit peu d'escarmouche Je ne sais pas Il y a quoi Il y a de l'escarmouche Vas-y On lance un escarmouche Il n'y a aucun problème Cette vidéo est une vidéo pleine de nostalgie Ça me fait terriblement plaisir D'être sur Division Et de vous refaire un petit peu de gameplay dessus Alors évidemment tu vas lâcher ton meilleur pouce bleu Je pense Puisque si ça te fait plaisir Ça me fait plaisir aussi Et je tiens quand même à dire Que le gear du bonhomme Là juste derrière moi Il est absolument fantastique Il a vraiment de la gueule Allez c'est parti L'escarmouche 4 contre 4 L'objectif est tout simplement De tuer le plus de fois Les mecs en face Tout simplement Je crois que c'est le premier à 20 Qui gagne de mémoire Et tous les stuffs sont gonflés Et j'ai plus le stuff du tout Pour ces conneries là Ah ouais mais non Je ne peux pas rivaliser Il fait trop trop mal Est-ce qu'on peut m'aider S'il te plaît Tiens je te chasse Est-ce que je peux Est-ce que je peux Allez J'ai réussi Lui aussi il est tombé Bordel de merde Mon stuff fait encore des dégâts Alors oui effectivement Me dites pas dans les commentaires Oui le shoot Non 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 Le shoot est ridicule C'est juste que Hors couverture Le recul est complètement bizarre Viens ici Allez toi t'es mort Je te tue Voilà c'est bon je l'ai tué Attends viens là Je te termine parce que quand même Patate dans ta gueule Regarde moi ça Regarde moi ces dégâts incroyables Et bim je l'ai couché encore une fois Incroyable Incroyable ce qu'il se passe ici Viens ici mon petit bichon Tu sens là Comment tu vas te faire soulever ta mère en char Hop White shark a tué Euh nous distributeur de patate depuis 1962 Oui je suis nerveux Je sais je te l'ai déjà dit Ca fait un moment que j'ai pas dormi Dans tous les cas ça part sur une domination un petit peu totale Et Putain il est tanky à se faire avec le mec Il va me coucher Et moi c'est bien sûr c'est moi qu'on va focus Toi tu vas tomber Tu vas tomber Tu vas tomber Tu vas tomber Ca part sur une petite grudée famille Hop Et on y va Let's go On va pas te laisser tuer nos camarades ici C'est terminé White shark a tué Euh ça part sur une extermination de masse Je laisserai personne déborder ici Vous m'avez compris C'est mon territoire Division normalement On est en territoire conquis Allez Mais regardez moi la vitesse à laquelle je les couche Et non mon pote Et non mon pote C'est pas possible Si tu me la mets Ca va pas le faire Oh On en a un deuxième dans le dos Descends Oh il me fait trop mal Il me fait trop mal Et c'était close Mais ça passe effectivement Puisque j'ai des compétences magiques Qui me permettent de faire plus de dégâts Quand je suis low HP Vous ne pouvez pas rivaliser Les petits potons On est à 18-1 Il n'y a eu qu'un kill Qui a été fait en face Viens là mon petit pote Viens là En plus avec mon I.M. du feu de dieu White shark a encore tué un adversaire Nom de dieu Et c'est pas moi qui l'ai eu celui là Pardon Et c'est le 20ème effectivement Qui proque ici Et c'est une domination totale Qui parle Qu'est-ce qui vient de se passer Je vous rappelle que ça fait Presque un an Que j'ai pas joué au jeu quoi Bon Je crois que c'est pas possible On ne trouve absolument personne En barreau de donneur Je pense qu'on va être obligé De franchir Une barrière Que je ne voulais pas franchir Avant The Division 2 Je pense que nous devrons Nous diriger effectivement Vers La Dark Zone Je sais pas si je peux rivaliser Du tout Avec l'équipement Que j'ai actuellement A la base C'était un stuff PVP Je sais même pas Ce que ça vaut Qu'on débotte On va essayer d'allumer Des bottes Tiens Il y en a ici Bon ça c'est du rouge On s'en bat les couilles Ah oui J'avais oublié Que le recul ici C'était encore plus toxique Que bug sur Rainbow Six Bon les amis J'espère que vous êtes prêts à courir Ça fait très longtemps Que je suis pas devenu rogue Renéga c'est quoi ? Ça veut dire que pendant 60 secondes Tous les joueurs sur la map Vont me chasser Pour me tuer Et ouais mon pote Ils peuvent tout à fait me Ils peuvent tout à fait me tuer Alors que quand je ne suis pas renéga Ils peuvent pas me tirer dessus A moins que eux même soient renéga Si je tombe sur des joueurs ennemis Et que j'engage le combat avec eux Que j'arrive à le tuer Je passerai un palier supérieur de renéga Et tu vas pas me dire Qu'il n'y a pas un joueur Pour engager avec moi là ? Je suis en train de chercher Je cours dans des zones de rencontre Où il y a des mobs et tout Et il n'y a personne quoi Il n'y a même pas de joueurs J'avais oublié qu'ils faisaient archi mal Quand même les mobs maintenant Ouah ça va en fait Waouh il y a un petit légendaire Qui vient de tomber là Un exotique mon pote Pardon On n'est pas pote Déjà tu vas rester à ta place s'il te plaît C'est quoi ça comme loot ? Thompson J'ai jamais eu de Thompson J'ai toujours voulu de la Thompson Bah je vais l'extraire J'ai jamais eu de Thompson C'est la première fois que j'en ai Bon on va l'extraire ici J'ai encore 4 kits de soins 1200 munitions On va se nettoyer cette petite zone au calme 58 000 J'ai pas l'impression que ce soit énorme Comme plage de dégâts On décale à gauche On prend le contact ennemi sur la gauche On se déplace Je crois que je vois le boss ici Effectivement c'est le boss Nous allons engager son sous-fifre ici à droite La distribution d'XP et de taille Dans cette zone de loot infernale Et comme vous avez pu le voir Je suis toujours niveau maximum en Dark Zone C'est le seul C'est peut-être le seul endroit du jeu Où je suis niveau maximum Là où on peut faire un maximum de P Alors les ennemis qui ont la barre Tout simplement la barre de santé rouge Ce sont les ennemis les plus simples à tuer Il y en a effectivement Pour les pionniers de The Division Ceux qui sont là depuis le début Qui me suivaient Quand j'étais vraiment chaud sur le jeu Ils vont me dire Ouais mais gros Tu nous apprends rien Attends Mais n'oubliez pas que les gars Il y a tout le temps des gens Qui découvrent en fait Genre pour vous C'est une évidence Les mobs rouges C'est de la merde C'est normal que tu les laves White Shark Mais il y a plein de gens Qui ne savent pas en fait Les mobs violets C'est des mobs de difficulté intermédiaire Les mobs jaunes Ce sont effectivement Ceux qui sont le plus difficile A tuer Nous allons appeler l'extraction ici Ça souvent c'est des zones de jeu Ici qui ont joué à 4 Parce qu'elles sont Elles sont difficiles à jouer Et moi je la prends tout seul Comme ça je suis sûr Que si jamais je tombe Sur un groupe de joueurs Qui a envie de jouer Renéga Et qui a envie de faire du PVP Et bah je galère ma race A les soulever Parce qu'ils ont tous Des gears super pétés maintenant Tous 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 Des gears super pétés Et moi j'ai un gear Qui date de l'année dernière Et je sais même pas Ce qu'il vaut en PVP Je ne peux pas savoir Effectivement la technicité L'expérience de jeu Joue Mais n'oubliez pas Qu'on est sur un jeu Qui Comment dire Qui est à base de farm Vous êtes fort Si vous farmez beaucoup Moi je ne farme plus en fait Je m'en bats les couilles Moi je suis là pour faire du dégât Je suis là pour m'amuser Tirer sur les gens Parce que j'aime tuer 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 Nous allons accrocher effectivement Cette petite sacoche Et on doit protéger Notre loot Le temps que l'avion décolle Tout simplement Le joyeux hélicoptère De l'US Army 13204 Qui est ici J'espère juste que je tiendrai Assez de temps En cas de rencontre inopinée Avec des joueurs hostiles La quasi totalité des joueurs N'aiment pas faire de PVP Dans la zone PVP Donc les joueurs Il faut les chercher C'est un petit peu problématique Quand tu as envie De foutre sur la gueule A tout le monde Parce qu'on va pas se mentir Dans les jeux comme ça Où il y a des armes à feu J'ai tendance à être assez limité Comme garçon Un pistolet Une silhouette humaine En face de moi J'ai envie de lui coller Une balle dans la tête Oh je sais pas pourquoi Mais je sens que ça va être compliqué On va partir sur un multi agro Sur un multi groupe Et ça se disait multi groupe En plus à l'époque Quand t'avais plusieurs groupes De joueurs qui s'associaient Pour tuer d'autres groupes De joueurs C'était pas légal Et ça s'appelait du multi groupe Ah oui il y a le boss Le boss il fait effectivement Très très mal J'avais complètement oublié Ce petit détail là Va falloir que je gère ma vie Va falloir que je gère Plein de paramètres On va se mettre un kit de soin Vite Et ensuite On se met là de côté On va le jouer lui Hop Je décale C'est très dur à faire Les groupes comme ça Tout seul à la base Et normalement Moins j'ai de vie Plus je fais des dégâts Sauf qu'il faut que je fasse attention A ne pas mourir Ok Maintenant on va passer Au suivant Qui est juste là-haut Pour moi Je pense que c'est le plus rentable Que de me diriger Directement là-dessus Et ensuite J'irai extraire Mon loot Puis Je sortirai de la dark zone Et je pense qu'on en aura fini De cette satanée vidéo Ah Il y a des joueurs ici Je vais prendre Je vais passer Renegade Je vais prendre le risque De tout perdre C'est pas un groupe de joueurs W On passe Renegade J'ai pas ton temps Désolé Désolé mon pote Faut que tu meurs Voilà Et là maintenant Je me retrouve coincé Il y a 40 000 bots Devant moi Et faut que je m'en sorte vivant Non seulement je suis Renegade Et en plus J'ai les mobs à affronter ici Ah Ça va être très compliqué De me sortir de cette zone là Je vais gérer sur mes soins Je vais gérer sur plein de trucs Sachant que j'ai vu Il y a un joueur Qui arrive en face Il me semble L'autre va essayer De venir me chercher Pour me sortir de mon Renegade Ça va faire archi mal Je crois qu'il est prêt A me soulever Allez Full headshot Full headshot Full headshot Full headshot Allez tu tombes Alors là Je vous l'ai pas dit Mais on va quand même Essayer d'aller recharger Un petit peu Tout ce qui est Munition Et tout le tralala Parce que Mine de rien J'arrive tout doucement à sec Donc je vais rentrer en zone Safe C'est un peu comme Je sais pas si vous voyez Le continental dans John Wick Je vais encore aller récupérer Le loot jaune Qui est juste ici Ça c'était notre loot légendaire Le jaune comme ça C'était notre loot légendaire Et aujourd'hui Avec toutes les nouvelles Mises à jour et tout C'est juste devenu Du stuff de haute qualité Entre guillemets Maintenant le légendaire En gros c'est l'exotique Là Ce qu'il y a de orange Hop On va accrocher ça On va repartir Non c'est moi Ça me fait plaisir les gars On va couvrir cette dernière extraction Et puis Nous nous en irons Les petits potes Dans tous les cas Ça a été un run super concluant On s'est fait un peu de loot Je me suis fait une arme Que j'ai toujours rêvé D'avoir avant Et c'est bien Maintenant que j'ai arrêté de jouer Et que je m'en bats complètement les couilles En tout cas voilà les amis C'était une vidéo pleine de nostalgie J'espère que vous avez tiré Votre petite larmichette J'espère que vous êtes prêts Du coup Pour The Division 2 Et que vous allez m'accompagner Dans cette aventure Dans tous les cas J'attends un maximum de retours Dans les commentaires Pour que vous puissiez me dire Un petit peu comment vous avez Apprécié cette petite vidéo Nostalgie Retour aux sources Entre guillemets Avant que vous rencontriez Whitechart sur Rainbow Six Siege Tout simplement Et que vous pétiez cette barre de like Parce que c'est quand même ouf Le petit retour sur Division Ça fait extrêmement plaisir Dans tous les cas les amis Je vous invite à follow Tout simplement Mon Twitch Et mon Twitter Que vous retrouvez dans la description Tous les livestreams seront dessus Twitter Tous les jeux concours Les actus etc C'est super important Et n'oubliez pas De vous abonner à cette chaîne YouTube Pour m'aider à la développer Concrètement On arrive au Un quart du million d'abonnés N'hésitez pas à suggérer des jeux Dans la boîte de commentaires Tout simplement Si vous voulez me voir Sur des jeux en particulier Je vous fais des gros bisous les gars Je vous souhaite Une très belle journée Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz